bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo on va faire une application traitement protection nano glisse donc les petites lingettes numéro 1 et numéro 2 bien sûr sur cet évier de cuisine alors tout d'abord avant traitement je voulais montrer l'effet lorsqu'on verse de l'eau voilà donc ça c'est l'effet avant traitement il y a déjà eu un traitement sur cette surface mais ça fait longtemps ça fait à peu près deux ans donc là c'est très très ancien donc là on voit qu'il ya plus trop d'effet déperlant voilà il ya plus trop de protection d'accord surtout sur les surfaces horizontales donc la toute première étape ça consiste à faire un nettoyage traditionnel on va dire de l'évier c'est ce qu'on vient de faire on va venir essuyer sécher avec un chiffon de manière à obtenir un évier qui soit propre voilà on a on a nettoyé notre évier il est propre il est sec et maintenant on va pouvoir passer à l'application de la lingette numéro une qui sert simplement à venir préparer la surface avant traitement d'accord elle vient décontaminer enlever les derniers résidus de produits d'entretien et puis de saleté éventuelle donc on va le passer partout d'accord voilà c'est vraiment décontamination finale avant traitement avant la lingette numéro 2 une fois qu'on a fait tout l'évier avec la lingette numéro une on a bien les contaminés on va venir une fois de plus essuyer avec un chiffon pour finir le travail alors on a tout essuyé on est prêt à appliquer le la lingette numéro 2 le traitement en tant que tel mais avant on va repasser un coup la lingette numéro un sur la robinetterie c'est vrai que j'avais oublié de le préciser mais on peut également traiter la robinetterie il faut savoir que les surfaces chromées sur les surfaces chromées pardon ou inox le traitement nano glisse fonctionne simplement il va durer moins longtemps que sur les surfaces en verre ou en céramique donc il faudra renouveler l'application plus souvent en peut-être une fois par mois ça dépend de l'utilisation il va durer plus longtemps parce que ce sont des surfaces qui ont une abrasion naturelle qui ont tendance à s'écailler naturellement à l'échelle microscopique bien entendu voilà donc on a passé la lingette numéro une qui prépare la surface partout on a essuyé avec un chiffon propre et sec nous sommes prêts pour passer la lingette numéro 2 donc la lingette numéro 2 qu'on vient de sortir elle est imbibé de produits de produits actifs à base de silicium qui va venir faire la protection invisible donc c'est parti on l'applique partout donc on peut traiter jusqu'à 4 mètres carrés avec faut le savoir une fois qu'elle est ouverte évidemment il faut utiliser en entier et optimiser la surface alors maintenant nous allons tout traiter voilà nous venons d'appliquer sur la totalité de la surface y compris la robinetterie la lingette numéro 2 donc le traitement donc on laisse agir une ou deux minutes et ensuite on vient essuyer les légères traces que vous pouvez voir apparaître des légères traces un petit peu grasse qui peuvent apparaître donc on les essuie avec un micro fibre propre je n'en ai pas sous la main donc je le fais que de l'essuie tout ça se fait très bien aussi que de l'essuie tout sur ce type de support vous voyez une fois que j'ai une fois que j'ai essuyé absolument aucune trace ça brille d'ailleurs vous devez ressentir la surface hyper lisse hyper douce le toucher elle devient ultra glissante en fait d'où le nom des lingettes nano glisse et ça c'est la phase terminale voilà nous avons terminé l'essuyage du traitement en lui même donc maintenant on n'a plus qu'à attendre le séchage je vous conseille d'attendre une heure et puis on va on se retrouve après pour le test voilà nous avons terminé le traitement nous avons laissé sécher pendant une bonne heure et maintenant on va vérifier que ça fonctionne donc simplement versant de l'eau d'accord voilà donc on voit que ça marche bien on a bien le fameux effet des perlons qu'on n'avait pas tout à heure voilà y compris sur la robinetterie et bien n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez à liker et à partager la vidéo et surtout abonnez vous à la chaîne à bientôt bonne journée